Attendez, je m'en pose. Ah, ils disent que j'en ai oublié au moins à moi le Jim qui s'est bénévole ! Oh, qu'est-ce que c'est beau ! Alors, avec toutes les tuiles qui ont été accumulées. Alors, moi j'ai des théories. Théorie numéro 1. RC et CP sont deux pervers sexuels patentés qui ont enfermé dans une pièce humide au fond des catacombes parisiennes deux jeunes taïwanaises qu'ils ont acheté sur internet pour 4200 euros dont ils abusent d'elles en cuir et latex en se fouettant mutuellement et en se filmant avec une GoPro sur le front. Du coup, ils ont mutuellement des vidéos l'un sur l'autre et donc ils sont obligés de se couvrir sinon c'est la merde. Voilà, moi, alors moi, d'après la théorie du rasoir Doca, je dis que c'est celle-là. Moi, celle-là, celle-là c'est ma préférée. Voilà, moi je pense que c'est celle-là. Voilà, moi c'est mon avis perso. Je vais vous proposer la deuxième théorie. Monsieur RC et monsieur CP ont tellement fait de la merde que si jamais il y en a un des deux qui tombe, l'on tombe obligatoirement. Voilà. Ah, j'ai glissé. Ah, j'ai glissé. C'est à cause de lui. Il ne m'a fait que faire des croqueurs jambes à tout le monde. Ah, tuez-le aussi, feu. Alors du coup l'autre, non, ce n'est pas moi, c'est de lui. Ah, méchant. Donc du coup, ils meurent tous les deux. Tu vois. Donc du coup, CP protège RC et RC protège CP. Parce que l'aveu d'incompétence de l'un amène automatiquement par effet ricochet à l'aveu d'incompétence de l'autre. Voilà. Donc à ce moment-là, le caca protège le caca. Voilà. C'est l'effet pyramide à bouse. Voilà. Et quand ça sèche, ça devient bien dur. Et tout le monde fait, waouh. Ah, ce bâtiment est trop beau. Il y a toujours un con comme moi qui veut m'arrêter. M'arrêter, c'est de la merde. Enfin, non, ce n'est pas de la merde. C'est du rocher. Alors non, ça c'est de la merde. C'est des gens qui croient que c'est, qui disent que des rochers, c'est qu'ils aiment la merde. Ou qu'ils sont dans la merde et qu'ils veulent que tout le monde aime la merde. Et comme disait Rothschild, si tu aimes la merde, répète-le mille fois et ça deviendra une vérité. Voilà. Donc, la merde, c'est du chocolat, c'est très bon. Tout le monde en mange. Voilà. La merde, c'est du chocolat du corps. Voilà. C'est du chocolat du cucu. Voilà. Et si je répète mille fois, tout le monde le croira. Alors, moi personnellement, je préfère la première. Je la trouve plus... Elle a un petit côté Apple Fiction, un petit côté glauque qui m'excite plus. La deuxième, elle est normale, je veux dire, elle est nulle, je veux dire, elle ne le fait pas rêver. Elle ne le fait pas rêver. Non, elle ne le fait pas rêver. Voilà. Elle est crédible, je veux dire. Elle est crédible. Non, la première est mieux. L'idée de voir ce corps d'albâtre, de nain, hirsute, moulé dans du latex, transpirant au fond, n'est-ce pas, d'une catacombe dont les murs sont recouverts d'ossements humains. Avec deux petites chinoises, ils sont là qui font... Et les deux qui sont en train de se foutre. Alors ça, c'est une vision, n'est-ce pas, proche de l'extase. Donc, plus fort, tu sais très bien qu'avec les poils, je ne sens rien. Ça me fait une moumoute qui me protège. Voilà. On est bien d'accord. La deuxième, elle est réelle, donc bon. Mais oui. La troisième théorie est plus cabreuse. Voilà. La troisième théorie est le fait que nous sommes, en fait, sur la terre envahis par les sauriens. Que les sauriens peuvent prendre l'apparence humaine qu'ils désirent. Et qu'en fait, ces deux personnes sont des sauriens à la solde de l'empire de Soreny. Et ces hommes lézards sont en train d'assujettir le monde par le divertissement des jeux vidéo. Et donc, ils doivent prendre le pouvoir, pays par pays. Et donc, c'est pour ça qu'ils restent au pouvoir. Et à chaque fois que nous sommes sur le point de les démasquer, eh bien, ils nous dégagent. Et ils dégagent les gênants. Et ils gardent les dociles. Voilà. Nous sommes leurs esclaves. Les reptiliens sont au pouvoir. Je vous le dis. Bob le Gob ne dit que la vérité. Ce sont des reptiliens. Alors, celle-là applaira peut-être à certains d'entre vous. Moi, non. Est-ce que faire le cuir à moustache ? C'est plus sympa le cuir à moustache. Hein ? Voilà. Alors, les hommes crabes, non. Non, j'y ai pensé à la théorie des hommes crabes. Comme le dit M. Curly, non. Je préfère que... Voilà. Cette hypothèse me paraît des plus possibles. Non, les hommes crabes, ce n'est pas possible. Parce qu'on voit la forme des pinces quand ils font comme ça. Du coup, ils ne peuvent pas jouer aux jeux vidéo. Voilà. Les reptiliens. Voilà. Personne n'est intéressé par le cuir à moustache des catacombes. Moi, je l'avoue que je kiffe, quoi. En parlant d'argent. Petit rappel. On devait te rappeler. Nous nous dire comment on fait pour payer. Ah oui. Alors. Je vais vous expliquer un truc. Je vais jouer dans la transparence. Foutage de gueule et exploitage et surexploitage des gens chez Minigna. On ne veut pas donner de CDI. Non. Parce que tu comprends, si tu donnes des CDI, ça voudrait dire que tu apprécies tes forces vives. Puisque finalement, dans une industrie du divertissement et des jeux vidéo, je pense qu'en fait, le plus important, ce sont tes forces vives. Ce sont les gens qui composent ta société. Ça me paraît évident. Ça me paraît simple. Mais apparemment, pas pour tout le monde. Et donc, tu te dois les garder. Donc, si tu veux les garder... Alors, moi, je ne suis pas très doué en management. Je ne prétends pas être doué. Mais bon, j'ai un de mes meilleurs amis qui... J'étais un manager IDRH sur un copter. Il ne fait que 10 000 personnes à gérer ça. Je ne sais rien. Un aussi, c'est un pécadine. C'est un copter, tu vois, ils ont des hélicos par rapport aux jeux vidéo. Bon, ben, bref. Et il disait une chose. Et putain, ça me fait chier parce qu'après, il va se la péter si jamais il écoute. Et il disait la chose suivante. Il disait que le meilleur moteur au travail, c'est le bonheur. D'accord ? Comment est-ce que vous voulez qu'une personne ait du bonheur quand elle est dans le flou financier, quand elle est dans le flou en étant payée au lance-pierre, avec tous les tricks possibles pour qu'ils ne soient totalement illégaux, pour ne pas payer de charges, tout ça dégueulasse, telle que la GSA et compagnie. Alors que lui faire un CDI ou un CDD que tu renouvelles, tu vois, tous les deux ans, quoi, lui permet de se stabiliser, de se trouver un logement, de pouvoir réfléchir à long terme, tout ça. Donc d'être serein, d'être content d'aller à son travail. Et du coup, de kiffer ce qu'il fait. Voilà. Comment est-ce que tu peux être aussi con pour avoir le raisonnement inverse en disant « Si je ne mets pas les gens... » Parce que ça, c'est le raisonnement de M. RC. Et moi, je vais te retourner ton raisonnement à la con, parce que je sais qu'il m'écoute ce soir. Ou de toute façon, on lui répétera, il viendra voir ce qu'il aime bien, je sais qu'il voit. Et Cédric aussi, il regarde. M. RC, M. CP, j'ai une question à vous poser. Et vous ? Et vous ? Vous êtes en quoi ? Mais vous, vous êtes en CDI. Voilà, les gens, il y a des gens derrière. Je veux dire, il y a des familles, il y a des gens qui sont... C'est bien de mettre les gens en CDI. C'est bien de les sécuriser. C'est bien d'avoir des gens qui travaillent avec toi et qui le smile. C'est bien des gens qui t'aiment plutôt qu'ils aient envie de te cracher dessus. Et donc, en théorie, le bonheur étant le meilleur des moteurs, tu fais en sorte que les gens soient bien traités. Tu les traites bien. Comme ça, ils travaillent bien. Ça marche comme ça. Et ça marche vraiment. Et ce n'est pas moi qui me le dis. Donc, pourquoi ne pas faire de CDI, par exemple, un monsieur karaté, qui n'en a toujours pas, alors qu'il fait un travail fantastique ? Parce que ça va plus loin que juste Millenium. Pourquoi ne jamais avoir fait de CDI à Osiris, alors qu'il faisait le même travail que Doigby ? Pourquoi ne pas faire de CDI aux gens qui sont sur la TV Millenium Airstone, qui leur rapportent une blinde ? Parce qu'en plus, ces gens-là, charité de bien ordonné commence par soi-même. Mettez-vous vous aussi à la performance. Parce que si à l'heure actuelle, vous étiez payé à la performance, messieurs, comme vous voulez l'entendre auprès de tous mes potes, vous leur dites ce genre de connerie, mais vous serez payé mes 50 euros par mois, parce que vous êtes mauvais. Voilà. Et commencez par vous payer vous aussi à la performance, qu'on rigole. Voilà. Qu'on rigole un petit peu. Vous ne voyez pas que ça l'est fichier. Voilà. Qu'arrêtez, ça l'est fichier. S'il répète 50 fois dans ses lives, c'est qu'il en a ras le cul. Vous vous foutez de la gueule du monde. Non, ce n'est pas un discours CGT. Il faut arrêter de dire, « Ah, t'as tes gueules, t'as tes droits, etc. » Tu penses à un truc, c'est bon, t'es aux catégories, ça m'énerve. Non, c'est juste que, voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et alors, je vais faire casser, je vais casser la bulle du stream. Et alors, si jamais quelqu'un vient vous dire, je pourrais toujours lui mettre preuve à l'appui sur mon Twitter ou sur mon Facebook, mes revenus. Alors, j'ai discuté avec quelqu'un que je ne citerai pas, de la TVR Stone. Alors, TVR Stone, c'est de très bonnes stats. D'accord ? On va dire d'une TVR Stone. Comme ça. D'une TVR Stone. Et cette personne me sortit des discours. On sentait qu'elle était lobotomisée. Des discours assez épiques. Ici, moi, elle m'a dit, « Non, mais tu comprends, les CDI, ce n'est pas viable dans notre travail. » Tu vois. Et puis, elle a un peu la même coupe que moi. Et puis, il m'a dit, « Voilà, tu vois, les CDI, ça ne motive pas les gens pour aller au travail. Il vaut mieux qu'elles soient en share live. » Tu vois. Et quand on travaille la performance comme ça, tout le monde est à fond dans ce qu'il fait. Bon, alors, c'est la plus grosse connerie du monde. C'est la facilité. C'est-à-dire, c'est le fouet. C'est le fouet. Tu te donnes des coups de fouet. J'entends cette plaie. Qu'est-ce qu'il y a ? On est au Moyen-Âge ou quoi ? Non, c'est faux. Tu peux motiver les gens autrement. C'est la facilité de l'abruti. Voilà. C'est le niveau zéro du management. C'est de la merde. Voilà. C'est à la limite de l'esclavagie. C'est de la dobe. Et donc, il dit, ouais, tu comprends. Moi, je ne rapporte pas beaucoup avec ce que je fais. Tu sais, sur la TVR stand, moi, des fois. Alors, je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu ne fais pas des grosses teintes. Mais tu dois bien gagner. Parce que moi, je gagne correctement quand je fais des pubs. Alors, vous, vous faites des pubs toutes les 45 minutes. Moi, en en faisant pas, le mois dernier, je vais être totalement honnête avec vous, le mois dernier, en ne faisant zéro pub, d'accord ? Juste les pubs que je fais à la fin. Juste les pubs que je fais à la fin du live. Plus ce qu'on appelle le mid-roll. Vous savez, la pub que vous prenez obligatoirement en vous loguant. D'accord ? Et en comptant les ad-block et tout. Ma TV a rapporté 493 euros et des bananes pour la partie pub. 493 euros. C'est-à-dire donc 500 euros par mois. En me faisant juste une pub sur la fin et avec une audience qui tourne en pic entre 1000 à 300 viewers, plutôt vers la fin de soirée quand je fais la post-pub. Donc, ça s'enroule avec ces stats-là. Donc, sur la TVR Stone qui tourne entre du 8K à du 1,5, 2K la nuit, même très tard pour le pire d'entre eux, puisque pour le moment, ils sont leaders avec des mirogynes et avec des pauses toutes les 45 minutes. Comment est-ce que tu peux avoir l'outrecuidance et te regarder dans un putain de miroir de payer les gens en leur disant que tu les payes à la performance ? En plus, tu les voles ! Tu les voles ! Quand tu les payes 500 euros par mois, tu les voles ! Tu es un putain de voleur ! Voilà, le mot est lâché. Ça s'appelle du vol. Voilà, ça s'appelle du vol. Cette personne-là, elle devrait être payée, si on était en rêve cher, elle devrait être payée, étant donné les heures qu'elle fait, et j'ai regardé à la louche les heures qu'elle fait, des fois, elle fait des nuits entières, tu devrais la payer entre minimum 1,5 à 2,000 euros par mois. Tu les voles ! Tu es un voleur ! Tu es un exploitant ! Et quand tu payes une personne jusqu'à 2,000 euros par mois, et que si tu es malin et que tu connais un minimum les lois du travail, tu as de quoi à lui fournir un CDI. Tu es un voleur ! Chiffre à l'appui. Vous êtes des exploiteurs et des voleurs. Point barre. Et alors, je me ferai un plaisir de dire à ces personnes, bien entendu parce que ça me saoule, je ferai un plaisir de dire à ces personnes et de montrer mes fiches de facturation, tout droit, venues de Twitch, et retransmises, bien entendu, par les soins de WebMedia. Donc, ces fiches en question, elles sont à la source, c'est eux qui nous les donnent. Donc, du vol. Voilà. Du vol, du vol et re-du vol. Point barre. C'est un... C'est ni vu ni moins, je suis choqué. Voilà. C'est du vol. Et le pire du pire, c'est que c'est du vol, mais en faisant du lavage de cerveau. C'est-à-dire que la personne, elle a le smile quand tu lui parles. Je lui ai dit, mais sans déconner. Tu roucoules ? T'es sur le bord d'un, toi. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, j'ai dit, une personne. Arrêtez de citer des noms. J'ai dit, une personne. Une personne, ça peut être n'importe qui. Ça peut être Maverick, machin chouette, bidou chouette. Et c'est quoi cette connerie de ne pas faire de contrats aux joueurs ? Il y a une législation qui est passée. On peut faire maintenant des contrats aux joueurs d'e-sport. Et quand bien même, ils sont plus streamers que joueurs. Donc, ils sont plus souvent en train de faire des lives que des compètes. Donc, ils pourraient aussi avoir un CDI. Ils font tourner la marmite. Donc, ce sont des mensonges. Mais je n'oublie pas les charges sociales, Kazan. Je ne les oublie pas. Mais même avec les charges sociales, tu peux la payer largement au SMIC. Mais largement. Voilà. Point barre. Non, n'essayez pas de savoir qui c'est. C'est des gens qui tournent. C'est en fonction des horaires qu'ils font. Les horaires, ils ne sont pas fixes chez Milieu. Ils sont tous les 15 jours.